En élaborant un programme, qui est un programme solidaire pour les enfants et les parents, cette année, nous offrirons la gratuité du funiculaire du Pic du Gère pour les moins de 10 ans, les 21 et 26 décembre. Vous allez voir autour du Pic du Gère, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année. La gratuité des séances de Noël, ça c'est le cinéma, pour les moins de 12 ans. L'accès à la piste de luge, oui, nous aurons une fois encore cette année, une piste de luge qui a rencontré un très vif succès. Cette année, nous la plaçons à la place du Champ commun Nord. Donc, l'accès à la piste de luge pour 50 centimes d'euros. Un trajet gratuit en petit train jusqu'au Pic du Gère pour ces deux journées que j'évoquais à l'instant, le 21 et 26 décembre. Une promenade en petit train gratuit, celle-là est offerte par le comité d'animation du commerce lourdais, le CACL, du 20 au 24 décembre. Et la majorité des animations de Noël en accès libre, évidemment. Il s'agit de permettre au plus grand nombre de participer à la magie de Noël en décorant maison, vitrine, ou en réalisant une œuvre d'art, que ce soit dans le cadre du concours de dessin ou dans le cadre de l'atelier municipal d'art des créations spéciales Noël qui aura lieu le 14 décembre. C'est un Noël pour tous et c'est un Noël qui est placé sous le signe de la générosité. J'ai parlé de la luge et des 50 centimes d'euros. Les 50 centimes d'euros seront reversés aux associations caritatives toutes présentes. Du 21 au 24 décembre, les Restos du Cœur. Bonjour Henri. Bonjour Monsieur Lama. Du 25 au 28 décembre, le Secours catholique. Du 29 décembre au 1er janvier, la Croix-Rouge. Et du 2 au 5 janvier, le Secours populaire. Une animation exceptionnelle, c'est le Pic du Gère. L'ouverture du 20 au 31 décembre, sauf le 25, c'est Noël. Funiculaire ouvert tous les jours de 10 à 17 heures, ce non-stop. Un peu comme on peut le faire pendant la saison. Le Pic du Gère sera ouvert pendant cette période non-stop, on va dire toute la journée. Vous pourrez explorer les grottes enchantées du Pic du Gère, grottes, dolines et cavernes, c'est le terme retenu par Monsieur Bergeret. Et vous pourrez profiter du bar-restaurant panoramique. Et comme nous le voyons sur cette superbe affiche, le Pic du Gère empruntera en VTT, le Pic du Gère lui-même, le Père Noël lui-même. Le Père Noël lui-même empruntera en VTT la nouvelle piste bleue du Pic du Gère et il sera pour ce faire accompagné par les membres de l'école du Lourdes VTT.